et bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va tester on voit la boîte de crash là bas faites pas attention on va tester un nouveau produit on va tester ceci donc qu'est ce que c'est c'est la mifa a10 donc c'est une enceinte bluetooth de la marque mifa je l'ai testé dans des conditions je vous expliquerai dans des conditions assez difficiles je vais regarder quelque chose ouais attendez j'attrape un truc je vais tester dans des conditions assez difficile pour elle parce que normalement j'utilise une autre enceinte qui devient plus plus costaud donc cette mifa avant de vous la montrer je vais vous expliquer un peu donc apparemment elle serait j'ai pas testé un ipx5 et ip4x donc étanche machin enfin je pense pas pas une immersion mais à des projections elle fait 10 watts alors ils annoncent 10 heures d'autonomie on va en reparler donc il ya un port micro sd dessus un port jack je vous pourrais prendre les coups de téléphone avec elle est en bluetooth 4.2 donc en gros ils vous disent qu'elle est qu'elle est résistante aux projections d'eau et et à la poussière voilà donc on a on a deux petits haut parleurs de 40 mm et un radiateur passif de 108 mm à l'arrière donc ce qui offre quand même des des comment dire ça offre quand même quelque chose de pas trop mal donc du coup j'ai commandé cette enceinte et je me suis dit je vais faire ça parce que j'avais eu une discussion avec quelqu'un vous voyez déjà le packaging elle est dans un bloc en mousse les câbles sont ici voilà sortir alors elle existe en plein de coloris différents mais donc voilà la baït la baït la baït les touches sont sur le dessus vous voyez c'est des boutons c'est pas du tactile c'est des boutons il ya des petites ventouses sur le dessous et donc toutes les prises elles sont là dedans derrière un cache en caoutchouc je vais pas réussir à l'enlever là mais bon c'est des prises vous connaissez avec le petit mi-phare ici alors elle existe en toute rouge en toute noire en toute bleue je crois elle existe en rouge à ces endroits là avec ça en noir comme ça avec ça les graffitis elle existe en couleur camouflage aussi mais donc 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 voilà elle existe en plein de coloris différents et donc dans la boîte vous avez évidemment avec en relever le bloc de mousse vous avez des câbles qui sont jaunes donc un câble micro usb pour la charger et il ya un câble jack avec il est là je vais pas je vais pas tout sortir de là dedans et donc j'avais une discussion avec quelqu'un quand j'avais fait en gros la vidéo que j'avais fait à l'époque sur une espèce d'enceinte bluetooth de merde qui venait d'un magasin action mais c'est le genre de truc qu'on trouve à la foire fouille qu'on trouve dans ce genre de magasin et à côté j'avais mis une petite philips pour montrer un peu la différence et cette personne m'a dit ouais mais en même temps la philips genre elle coûte 30 ou 40 euros l'autre elle coûte 15 euros c'est normal c'est en fond c'est des portes ouvertes que de dire que le truc le plus cher est le mieux et bah je lui avais dit que le but c'était pas ça en fait le but de la vidéo c'était plutôt de dire n'allez pas dépenser 15 20 balles dans les magasins la foire fouille et tout pour acheter des enceintes bluetooth parce que c'est dans les trucs vendu dans ces magasins c'est toujours de la merde et et le fait de dire que le truc plus cher est forcément mieux vous allez voir qu'avec ça je vais pas vous donner de prix là parce que le prix bouge pas mal entre les promos les machins mais avec ça c'est pas le le prix qui qui fait la qualité clairement ça c'est dix fois mieux que ce que vous pouvez trouver à la foire fouille et compagnie et c'est pas forcément plus cher et ensuite j'ai dit à cette personne là enfin dans ces cas là tu vas acheter un jbl go un jbl go ça vaut 30 euros c'est dix fois supérieur à ce qu'on trouve à la foire fouille et il commençait à me dire oui mais les budgets serrés machin mais j'ai envie de te dire que les budgets serrés si t'as pas 30 euros à mettre dans un jbl go c'est que t'as d'autres soucis que d'acheter une enceinte bluetooth à mon avis si t'en es à ce point là tu penses plutôt à bouffer avant d'acheter une enceinte bluetooth donc si tu veux acheter une enceinte bluetooth et que tu veux pas dépenser 150 balles on va parler de celle là tout de suite donc quand je vous dis que j'ai utilisé dans des conditions difficiles c'est que normalement moi en général j'utilise celle là j'utilise ça c'est une jbl flip 4 donc vous voyez que c'est quand même pas tout à fait le même modèle cela en plus voilà il ya des petits woofers sur les côtés donc voilà j'utilise ce modèle là parce que je travaille dans un atelier de rectif où j'ai trois machines et que il ya du bruit forcément que j'ai des bouchons d'oreilles moulées aussi en plus et donc j'écoute souvent j'écoute la radio j'écoute soit les podcasts de rmc soit les émissions en direct sur rmc les émissions foot tout ça pour ceux qui connaissent l'after et tout et donc cette petite enceinte là je l'ai utilisé dans les mêmes conditions que la flip 4 en me disant à mon avis ça va pas passer elle va être trop juste et tout et ben je peux vous dire une chose c'est que je l'ai utilisé dans les mêmes conditions la batterie a tenu aussi longtemps et j'entendais très clairement les voix j'entendais très clairement le son sans aucun problème alors après elle était vraiment poussé au bout du bout en général la flip 4 je la mets à fond et je mets mon téléphone à peu près à 60 70% et la flip 4 elle est donnée pour cette heure d'autonomie et dans ces conditions là elle fait trois heures et demie quatre heures pas plus celle là bon je les mise à 100% j'ai mis mon téléphone à 100% il a vraiment fallu la pousser à fond mais j'entendais très bien malgré tout il n'y a plus après vous n'avez plus de marge et bon c'était pour la radio pour la musique je la mettais moins forte mais pour la radio c'était vraiment tout à 100% elle a tenu à peu près trop pareil trois heures et demie quatre heures dans ces conditions assez extrêmes et franchement et puis devant tout ce qui se colle en termes de qualité de finition et en termes de son c'est pas mal du tout après je peux essayer de vous mettre en route mais vous n'allez pas trop vous rendre compte avec les avec le micro tout ça il ya un micro dessus hop j'ai ma tablette avec moi je n'ai jamais connecté sur ma tablette mais on peut essayer je vais voir bluetooth activation ok appareil connecté j'ai jamais essayé à connecter à ma tablette on fait l'association en train de faire l'association voilà c'est fait donc vous voyez la batterie ça vous la marque sur votre votre appareil votre téléphone ou votre tablette parce qu'il n'y a pas de voyant ici pour vous dire il ya juste un voyant là pour vous dire quand elle est chargée ou non du coup on va aller sur youtube et on va chercher musique libre de droit musique libre de droit yes la musique libre de droit à cette musique là en plus tout le monde soit tout le monde l'utilise pour tester les enceintes attendez je fais une mauvaise manip alors bon malheureusement à travers le micro ça vous donnera pas trop d'idées là franchement ça envoie quand même du lourd pour la petite taille ça vibre à mort et tout voilà pour la petite taille j'ai été super surpris par la puissance par la qualité du son là elle était vraiment à fond à fond à fond et il n'y a quasiment pas de saturation après tout dépend ce que vous écoutez il ya certains sons et tout forcément ça va un petit peu saturé mais il n'y a pas vraiment de saturation quand vous écoutez de la musique il ya les voix sortent bien les médiums sont pas mal les aigus sifflent pas trop il n'y a pas trop de sibilance de trucs comme ça après parce que souvent les produits pas très cher ils foutent du grave à mort pour cacher les aigus un peu dégueulasse parce que c'est des aigus propres qui sont le plus dur à avoir et franchement en termes de qualité on est pas mal du tout et j'ai été vachement surpris par la qualité par la qualité du truc et j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça vachement bien après sur certains types de musique même s'ils sont est assez puissant je disons que c'est un petit peu plus exigeant ça manque un petit peu de comment dire de voilà de le son est passé il tape peut-être pas assez ça cogne pas assez et pour ça j'ai la solution j'ai on va l'éteindre j'ai en fait j'ai contacté la marque étant vachement surpris par la qualité du produit j'ai contacté la marque j'y suis allé au culot je leur ai dit écoutez je vous achetez ça j'ai une petite chaîne youtube c'est vraiment une petite chaîne il n'y a pas une grosse grosse communauté mais j'ai été vachement surpris par la qualité je l'ai utilisé dans des conditions difficiles à la tonne ou le coup est ce qu'il ya moyen parce que je savais qu'il y avait un modèle au dessus de celle là est ce qu'il ya moyen d'avoir le modèle au dessus pour pour faire un complément à la vidéo alors ils m'ont répondu dans la journée en me disant qu'ils n'allaient pas me l'envoyer gratuitement et tout mais ils me proposaient de me faire un rabais assez conséquent pour que je vous présente le modèle suivant mais vous avez vu en plus même même le packaging est vachement bien donc c'est la même boîte sauf que on va y arriver un moment elle n'a pas été rangée très bien ça c'est madame normalement il y avait aussi une cale en mousse à l'intérieur là vous avez une boîte un petit peu différente alors cette fois les câbles ne sont pas jaunes ils sont noirs sauf que là vous avez du usb type c et vous avez encore un câble jack fourni avec on est sur cette fois sur la a10 plus donc je vais ressortir l'autre j'aurais pas dû la ranger pouf donc j'ai pris dans les mêmes coloris donc voyez la différence de taille entre les deux elle est aussi un petit peu forcément plus lourde et cette fois bon bah vous avez les mêmes les mêmes touches sur le dessus globalement et cette fois les prises sont à l'arrière alors il y a la même chose il y a le port auxiliaire donc jack le port micro usb et l'usb type c et cette fois sur les côtés vous avez les petits on va dire les petits boomers comme on a sur la la flip 4 et donc là je vais vérifier quelque chose parce que normalement on passe sur du bluetooth 5 il parle de 16 heures d'autonomie cette fois donc je pense pas que ce soit 16 heures j'ai pas vraiment calculé mais c'est plus que sur l'autre forcément parce qu'elle est plus grosse la batterie est plus grosse on peut normalement en connecter plusieurs ensemble il me semble que c'est possible et elle est ip 56 elle est stéréo il parle d'un son 360 degrés et de 3 3 radiateurs passifs parce qu'en fait il doit toujours y avoir le radiateur passif à l'arrière plus sur les côtés ils doivent le compter comme ça donc après elle existe elle aussi en en plusieurs coloris et donc là bas de la même manière je suis en train de regarder une photo c'est bien ce que je vous disais il ya toujours les deux 40 mm devant il ya toujours le radiateur passif à l'arrière et il ya toujours et il ya les deux qui se rajoutent sur les côtés donc je peux vous dire que cette fois en termes de patate elle envoie du lourd donc ce qu'on va faire c'est qu'on va l'allumer je vais retourner sur mes paramètres bluetooth jumeler un nouvel appareil chambre machin va-t-il trouver mi fa à 10 plus donc celle là c'est la à 10 celle là c'est la à 10 plus et voyez elle est connectée encore plus rapidement parce que c'est du bluetooth 5 donc c'est la différence entre les deux je vous ai pas dit celle-là est en bluetooth 4.2 mais j'ai fait le test le même test qu'avec la flip 4 c'est à dire que je les mis sur mon bureau au boulot je me suis barré aux toilettes donc faut faire il ya facilement dit oh il ya facilement 10 15 mètres j'ai fermé la première porte et j'ai fermé la deuxième porte d'un toilette je me suis enfermé dedans et le bluetooth s'est pas déconnecté tout a continué à fonctionner là c'est sûr que par contre la différence c'est que le bluetooth 5 se connaît beaucoup plus vite et il est censé être plus stable mais j'ai pas eu de problème de stabilité avec l'autre par rapport à la connexion donc on va retourner sur youtube évidemment il m'a perdu ce con le truc que j'avais ouvert faudrait que je vous en parle de cette tablette un jour c'est la tablette amazon fire qui est plutôt qui est plutôt pas mal pour le prix et pour ce que je fais avec on va reprendre la même musique et là ça envoie vraiment du lourd je vais vous laisser un petit peu le son tourner même si avec le micro vous vous rendez pas trop compte je sais pas si on va voir les vibrations regardez allez on va arrêter là ça se trouve c'est le micro qui va complètement saturé qui va pas du tout aimer mais c'est pas très grave hop on va déconnecter ça donc écoutez voilà ce que ce que je pouvais vous dire c'est que là on retrouve les qualités audio qu'on avait sur l'autre c'est les aigus qui sont assez propres les médiums qui ressortent bien sauf que là en plus le son cette fois il cogne un peu plus c'est encore un peu plus puissant avec les deux petits woofers sur les côtés voilà ça cogne un peu plus ça tape un peu plus et franchement on l'a utilisé le week-end dernier alors que j'ai un je vais vous montrer regardez l'installation que j'ai que j'ai devant moi faites pas attention au bordel l'installation que j'ai devant moi en termes d'audio regardez la gueule de l'enceinte centrale elle fait six kilos juste comme ça avec un ampli des nonnes et ben on a utilisé ce truc là posé un petit peu par derrière là bas sur le meuble de cuisine et on a utilisé ça donc parce que franchement ça marche vachement bien en termes de son c'est plutôt propre et moi j'utilise quasiment que des appareils genre jbl la balade des non jameaux voilà donc je suis assez par rapport à ça je suis assez exigeant on va dire donc donc franchement c'est des super affaires ces enceintes alors c'est évidemment pour celle là un peu plus cher que ce qu'on trouve à la foire fouille mais à un moment donné je veux dire est ce que il faut essayer de grappiller 10 15 balles pour avoir un truc qui fait à peine mieux que ton téléphone c'est sûr tu as un budget serré tu as dépensé 20 euros tu as un truc qui va te donner un son à peine mieux que celui de ton téléphone avec ça tu vas peut-être dépenser je sais pas 40 50 je sais plus à combien elle est celle là et c'est hors promo parce que il ya tout le temps plein de promo mais franchement après tu vas attendre quelques jours qu'elle arrive mais ils ont leur boutique officielle ils ont leur site officiel et ils ont une boutique officielle sur le site aliexpress et ils ont un autre pot en france avec ces produits là donc en 3 entre 3 et 5 jours tu l'as chez toi et tu n'as pas payé de frais de port donc à un moment donné j'ai envie de vous dire lancez vous plutôt là dedans ils ont plein d'autres modèles mais enfin ils ont des petits des petits magic cube comme le jbl go si vraiment vous voulez un truc hyper portable ils ont des trucs totalement étanche enfin ils ont vraiment plein de modèles différents je vous conseille d'aller voir je vais vous mettre le site officiel en description et je vous mettrai certainement le lien vers leur boutique sur aliexpress alors à part le cadeau je vous ai dit qu'ils m'ont fait sur celle là la réduction ils m'ont absolument pas demander quoi que ce soit ils m'ont pas fait de cadeau plus que ça donc c'est juste moi qui suis allé au culot et qui a demandé un truc voilà donc je vous remercie je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo salut à toutes et à tous